Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du journal du Drift Ce mois-ci signe la fin de l'intersaison et le début de certains championnats On va voir tout ça en détail avec notamment un dossier spécial sur la formula drift qui reprend ce week-end Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche Également de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook On débute ce GDD avec les résultats du mois, let's go ! Le coup d'envoi de la saison du British Drift Championship a eu lieu le week-end du 18 au 20 mars dernier sur le circuit de T-Side C'est le lituanien Orimas Vazkelis qui a remporté ce premier round au volant de sa BMW E30 Il s'impose en finale contre Robbie Burgoyne et sa série 1 Et c'est Dylan Garvey au volant de sa S13 qui complète ce podium Au cours de ces derniers mois, l'équipe des Switch Riders a mis en place un championnat de drift virtuel en 3 rounds sur le jeu Assetto Corsa La finale a eu lieu le week-end dernier sur le tracé d'Ibizumi Nami et la victoire est revenue à Psycho Mantis devant OLEV et Julien Odi Concernant le classement général, c'est Oua qui l'emporte qui a été très régulier tout au long de l'épreuve Deuxième, le chirurgical Vince de l'équipe d'Orthbreaker qui nous a régalé notamment en qualif Et pour la troisième place, on est très fiers de voir Roni M, pilote de l'équipe Drift AQ pour cette compétition Pour les autres pilotes de notre équipe, Nicolas finit à une honorable 11ème place au classement général Et Damien à la 20ème place, n'ayant participé qu'à deux manches sur trois Première actualité du mois, c'est évidemment la liste des pilotes du Drift Master On commence évidemment avec la grosse sensation, c'est le retour de James Dean au Drift Master Il retrouvera son ancien coéquipier et champion en titre, le polonais Piotr Wysiek On note également le retour de Dwayne McKeever qui viendra jouer les Outsiders avec sa S13 RB Mais le pilote que l'on attendait sûrement le moins, c'est évidemment Alexei Golovnya Le champion en titre 2020 de la RDS qui fera également partie du Drift Master cette année On a à de voir ce que ça va donner On retrouve évidemment les habitués du Drift Master comme les frères Shanahan, Thorne Arne Kavia Qui a d'ailleurs une nouvelle prépa 1UZ Turbo, Max Miller, Adam Zalewski, les frères Utanji ou encore Benediktas Cherba Et maintenant vous commencez à le connaître mais Diogo Correa sera bien de la partie pour sa troisième participation consécutive Au Drift Master Concernant les pilotes français, Steve Leiber sera pour la première fois au Drift Master Il sera accompagné de Benjamin Boullebaisse et Axel François qui sont des habitués du plus grand championnat européen On rappelle que la manche d'ouverture aura lieu le week-end du 7 et 8 mai à Mondelo Park en Irlande Une actualité moins réjouissante a eu lieu la semaine dernière L'ensemble du staff du GTRS de Mérignac a été expulsé dès le cas par la mairie de Mérignac On rappelle que le circuit devait arrêter toutes ses fonctions à la fin de l'été Or nous avons appris que le circuit allait être détruit pour construire un terrain d'accueil pour les gens du voyage Au sein de Drift Actu nous sommes profondément attristés de cette nouvelle et nous soutenons le staff du circuit de GTRS Des démarches sont en cours pour essayer de sauver le circuit On vous laisse suivre tout ça sur les réseaux Ce mois-ci commence un des championnats majeurs de la discipline, la Formula Drift On a décidé de vous faire un petit dossier récapitulatif de la off-saison avec les nouvelles prépas et nouvelles livrées de ce mois de mars On commence avec Taylor Hull, excite la Cadillac ATSV et bonjour à la Corvette C6 Dont il a pu faire les essais récemment et dans la foulée il a dévoilé la livrée toujours inspirée du NASCAR Jonathan Earth a changé de monture également en passant de sa flamboyante Infinity G37 LS Turbo à un châssis un peu plus classique Une BMW E46 dont le montage a été finalisé au cours du mois avec une B-moteur toujours aussi folle Le Suissive meilleur a racheté l'ancienne monture de Jonathan Castro, la GT86 2R montée par le préparateur Papadakis Il s'alignera avec pour cette saison comme son coéquipier de chez Drift Force, Joshua Reynolds Malheureusement pour ce dernier, elle ne sera pas arrivée pour le premier round Malheureusement c'est aussi le cas pour Ola Jäger, la Supra du Norvégien ne sera pas arrivée aux Etats-Unis pour le premier round à Long Beach On a enfin pu voir les images de la nouvelle Z de Chris Forsberg Pas de changement sur les couleurs, on garde le noir, bleu et orange de nos Energy Drink Pour rappel cette année, elle sera toujours motorisée par un VR38 Biturbo Frédérico Scherifo passe à Fiorella à un autre niveau L'italien va passer le V12 de sa Ferrari en prépa turbo Avec un passage au bord mesuré à une puissance folle de 1125 chevaux A l'heure où nous tournons ce JDD, deux prépas ont été dévoilés à Long Beach Lieu de la première manche du Formula D La GR86 de Jonathan Castro a effectué ses premiers tours de roue ce jeudi Une livrée dans les couleurs de son pays natal et qui montre également les lignes agressives de ce nouveau châssis L'autre Toyota GR86, celle de Kangushi qui habitera un V6 Biturbo n'a pas été encore présenté ni liqué Le triple champion de la DNZ et l'invité surprise de cette saison Darren Kelly A montré qu'il ne serait pas là pour faire de la figuration en dévoilant un châssis inédit Une Aston Martin Vantage armée d'un V12 bicompréseur de 6 litres On passe maintenant aux nouvelles livrées en Formula Drift Le mois dernier c'était Chelsea Donofa qui nous montrait ses nouvelles couleurs C'est autour de son coéquipier la moustache la plus célèbre du Drift Adam Elzy On retrouve le dégradé caractéristique mais cette fois avec une touche de vert RTR Son sponsor titre pour cette saison sera finalement Autozone La E46 de Michael Essa garde une déco assez similaire à la saison dernière Avec un petit ajout de bleu et de jaune pour son sponsor Bilstein Kazuya Taguchi et Travis Reader nous ont présenté des livrées dans la lignée de leur précédente déco Pas grand chose à dire à part qu'elle reste très efficace Le Rookie of the Year de la saison 2021 Simen Olsen nous a présenté l'évolution de sa Supra MK5 Avec un tout nouveau kit en Kevlar de chez HGK Et une livrée qui met en valeur ce kit Les Benjamins du Championnat Brandon et Amanda Sorenson Ont annoncé leur nouveau sponsor Nul autre que l'US Air Force Avec leur nouvelle déco pour leur M4 Le plus gros changement de couleur nous vient de la BMW E36 de Rome Charpentier Qui a choisi de se détacher du noir et rouge pour le rose et vert Dick Carnet a adopté un look camo assez sombre pour sa Dodge Viper cette saison Un changement de pont de sort pour Ryan Turk Qui passe sa Toyota Corolla du rouge au jaune Et pour terminer avec les livrées On a la déco de Jeff Jones pour sa nouvelle 370Z Diego Higa a annoncé participer à la saison 2023 du Championnat Américain Et pour ça il sera au volant d'une voiture connue L'ancienne GT86 de Ryan Turk possédant un 2JZ Pour ceux qui ne connaissent pas Diego Higa C'est un pilote brésilien de 25 ans Multiple champion national et vainqueur de Hyperdrive Une compétition qui rassemble plusieurs pilotes venant du monde entier Et de différentes disciplines produites par Netflix Naoki Nakamura le champion 2021 du D1GP va se séparer de sa S15 2JZ Aussi étonnant que cela puisse paraître Il a décidé de conduire une S13 LS7 Atmo en 2022 Et c'est son compatriote Diego Saito qui se chargera de la préparer Et on termine comme d'habitude par la question du mois Elle est en rapport avec le dossier de ce mois de mars Quel est votre favori pour la saison 2022 de la Formula Drift ? N'hésitez pas à nous dire votre réponse en commentaire On lira tout ça et on essaiera de répondre à un maximum de vos réponses Et voilà c'est terminé pour le JDD du mois de mars Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et partager A vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour la notification des prochaines vidéos Et enfin à nous suivre sur Instagram et Facebook pour être au courant des dernières infos de la planète Drift On vous laisse maintenant avec la vidéo du mois On reste dans le thème des USA avec la vidéo promo sur de Blood Motorsport Garage USA Si vous n'êtes pas au courant, le préparateur français Blood Motorsport Notamment à l'origine de la Charger, de la DeLorean d'Alexandre Claudin et plein d'autres prépas en France A décidé de s'expatrier à Los Angeles On vous laisse avec cette très belle vidéo réalisée par Karim Cashout Allez salut ! Sous-titrage ST' 501